À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. D'où vient l'électricité ? Découverte au XVIIIe siècle, l'électricité peut être fabriquée à partir de différentes sources d'énergie. La plus répandue est l'énergie thermique, c'est-à-dire la chaleur produite en faisant brûler du charbon, du pétrole ou du gaz. Cette chaleur peut également venir des nappes d'eau chaude souterraine. C'est ce qu'on appelle la géothermie. Elle vient aussi de métaux radioactifs, comme l'uranium ou le plutonium, employés dans les centrales nucléaires. Par ailleurs, cette chaleur peut tout simplement être celle du soleil. C'est l'énergie solaire. Enfin, l'énergie permettant de fabriquer l'électricité peut aussi provenir des éoliennes alimentées par la puissance du vent, ou des barrages qui utilisent la puissance des fleuves ou des marées. En France, près de 80% de l'électricité est produite dans des centrales nucléaires. C'est le record mondial. Sans ces centrales nucléaires, la France devrait dépenser chaque année 20 milliards d'euros pour acheter du pétrole ou du gaz. Cependant, leur entretien coûte cher, environ 7 milliards par an. Les centrales nucléaires n'émettent pas les fameux gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Mais elles font parfois peur, à cause de l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon en 2011. Toute la région autour de cette centrale est contaminée par les radiations pour des dizaines d'années. De plus, les centrales nucléaires produisent des déchets qui restent très radioactifs durant des milliers d'années. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.